C'est étonnant, non ? Voici une émission quotidienne, mais pas tous les jours, mais presque quand même, qui s'appelle « Les chroniques de la haine ordinaire ». Dans ces métiers péripathétiques du showbiz et des médias, on rencontre beaucoup de monde. Et n'est-ce pas, ça nous interpelle quelque part comme ça, n'est-ce pas ? En particulier, cet environnement pléthorique est la porte ouverte à toutes les gaffes. On a beau avoir une excellente mémoire, cela n'empêchera jamais personne d'être incapable de reconnaître, au bout de dix ans de cocktails et de premières, une pétasse bien ravalée d'une star authentique. Un soir, on vous présente le couple Sim-Marie-France Garraud. Le lendemain, on vous fait trinquer avec Sylvia Monfort et Krasuki. Vous croyez voir les mêmes. Voulant bien faire et pour vous rendre aimable, vous demandez à Krasuki si ça fait toujours rigoler quand il se déguise en baronne. Et vous pouvez dire au revoir au piston CGT pour votre nomination à la direction du personnel de la SNCF. La gaffe la plus notoire dans ce domaine avait pour cadre le théâtre de l'Odéon, je crois. Lors de la générale d'un vaudeville progressiste avec message à gauche et amant dans le placard, un grand acteur de cinéma s'était trouvé assis auprès d'un fringant cadragénaire dont il était sûr qu'on le lui avait présenté, mais est là, mais est là, mais est là, sous. À l'entracte, ébauche de conversation, le comédien, justement pour éviter les gaffes éventuelles, branche assez naturellement le blabla sur le spectacle de ce soir. C'est nul cette pièce, non ? Je suis l'auteur, dit l'autre. Non, je veux dire, le texte est très bon, mais il y a une telle platitude dans la mise en scène. Je suis le metteur en scène. Ah oui, mais comment dire ? La vieille qui joue la mère abusive, elle est vraiment tarte. C'est ma mère, monsieur. Une amie écrivain prolifique, jolie femme, mais plutôt timide, m'a rapporté le cas d'une gaffe beaucoup moins cruelle et tout à fait charmante, dont elle venait d'être à la fois l'auteur et la victime, comme cela se conjugue souvent dans ce domaine. Cette dame et son mari font couramment table ouverte et sortent beaucoup. Un matin, Catherine, car elle ne s'appelle pas Catherine, mais je la pseudonymise ainsi parce que je n'ai pas pu la joindre au moment où j'écris cette chronique pour lui demander l'autorisation d'exhiber en public un tout petit coin d'elle-même qui ne m'appartient pas. Et donc voilà, un matin, Catherine enfourche son vieux vélo-moteur pour aller chez son éditeur. Alors qu'elle venait de stopper au feu rouge à hauteur du café de flore, elle voit venir vers elle un sémillant jeune homme bien mis, qu'elle était sûre d'avoir déjà vu, mais elle a, mais elle a, mais elle a sous, et qui lui faisait des gestes d'amitié. S'arrêtant à sa hauteur, il lui dit simplement « Salut ! Pour après-demain soir, on fait comme on a dit ! » Il faisait probablement allusion au bal costumé chez Barclou, où les hommes seraient habillés en mâques et les filles en prostituées. Et elle, la malheureuse, obéissant à ce réflexe conditionné chez toute cette faune intello-artistique de par chez nous, elle, la misérable, tendant le cou par-dessus le trottoir, embrassa l'homme chaleureusement sur les deux joues, en lui lançant avant de redémarrer, un joyeux « Ok, après-demain, on va se marrer, je serai déguisé en pute ! » Elle passa le reste de la journée à tenter en vain d'identifier le sémillant jeune homme bien mis. Elle s'en voulait terriblement de cette défaillance de sa mémoire, car elle était absolument convaincue qu'une forme de relation récente mais suivie existait entre elle et ce garçon, en dehors des mondanités d'usage. Où l'avait-elle vue pour la dernière fois ? Chez Michou ? Chez Lippe ? Chez Patrice Bertin, dont le journal commence dans sa minute ? Au bar de l'Olympia ? À Honfleur ? Il avait dit pour après-demain soir, on fait comme on a dit. Cela voulait dire qu'il était de la fête, mais seulement il y en avait 200 autres. Et puis c'est la vie, et le vent efface sur le sable les souvenirs de l'avant-veille, et les feuilles mortes se ramassent, je ne te raconte pas l'appel. Et Catherine avait oublié l'incident. Et c'est normal, car elle est oublieuse. Le soir du bal costumé, avant de rentrer se déguiser en état ira-cow-boy, elle se rappela qu'elle devait passer chez le boucher de la rue de Bussie, à qui elle avait commandé un gigot pour huit personnes, destinées à figurer en plein résistance lors du déjeuner du dimanche suivant, où elle avait convié des parents brebivores. Elle s'en fut donc à la boucherie. Le sémillant jeune homme bien mis était là, sanglé dans un tablier blanc, un couteau rouge à la main. C'était Riton, le nouveau garçon boucher, qui n'était entré en fonction que depuis quelques semaines. Il l'accueillit à bras ouverts. « Ah, madame Catherine ! Il est prêt, votre mouton ! Vous ne serez pas déçus, c'est rien que du bon ! » Il arborait, mine de rien, une ébauche de sourire à la Clark Gable du type « Toi et moi, poulette, quand c'est qu'on concrétise ? » Depuis ce jour, Catherine ne cache pas un soudain enthousiasme pour la cuisine végétarienne. Et en ce qui concerne ses élans affectifs, elle n'embrasse plus que sa carrière. Quant au mois de mars, je le répète, sans aucune arrière-pensée politique, ça m'étonnerait vraiment qu'il passe l'hiver. C'est étonnant, non ? sans aucune valeur. Sous-titrage Société Radio-Canada